bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la chaîne de rap chocolat fleur nous avons appris la nouvelle à christ nouvelle que mamie ton n'est plus pour éclaircir les choses parce que je vous ai dit dans la chaîne rap chocolat fleur tv ici c'est l'information authentique aïcha camoise a fait une vidéo et nous a envoyé une vidéo dans nos studios comme vous pouvez le voir où elle confirme et réellement que mamie ton n'est plus alors mes chocolats d'amantir et doré d'amour de la chaîne rap chocolat fleur tv nous allons vous diffuser la vidéo d'aïcha camoise qui confirme que mamie ton n'est plus laisser vos avis en commentaire et surtout soit écoutant les commentaires parce que il ya minuit passé de 30 minutes j'ai posté la première vidéo du décès de l'annonce du décès confirmé de mamie ton repose en paix mamie ton paix à son âme et force à la famille écoutons un peu ce que notre lionne internationale nous a dit en direct de paris et nous a envoyé ça dans nos studios afin que nous puissions vous diffuser cela pour que vous puissiez comprendre que et réellement ce n'est pas un fake news réellement mamie ton n'est pas mode c'est vrai qu'il ya eu la fente avec canal 2 mais cette fois ci c'est la réalité et nous allons ensuite vous diffuser la vidéo où nous sommes même descendus sur le terrain avec nos convoyés spécial mais ici nous allons d'abord vous diffuser la vidéo d'aïcha camoise qui confirme que mamie ton n'est plus écoutons un peu ce que nos collègues internationale disait meilleurs et meilleurs bonjour on quitte de la joie au pleurs hier on est en train de célébrer les un an de mariage de muret blanche et aujourd'hui on est en train de pleurer le départ de mamie ton donc c'est hier quand une infirmière de l'hôpital général m'appelle pour annoncer la nouvelle aïcha on vient de débrancher mamie ton j'ai été brisé je suis allé me coucher j'avais pas le moral j'imaginais ce que sa fille peut ressentir parce que c'est lors du mariage d'une des filles de mamie ton qu'elle est tombée et elle ne s'est plus rélevé donc du coup j'imaginais qu'est ce que sa fille peut ressentir à ce moment là les lionnes les fans de mamie ton tout le monde a pu faire ce qu'ils pouvaient il aurait été nécessaire qu'on puisse l'évacuer mais vous connaissez les réseaux sociaux tout le monde est entré dedans avec les émotions chacun dit pour lui au nom enfin découragé enfin bref meilleurs et meilleurs je vais tout simplement vous remercier parce que vous m'avez accompagné vous avez participé pour cette cagnotte j'ai rien fait c'est les lions et les lionnes qui ont partagé c'est les lions et les lionnes qui ont participé c'est les fans de mamie ton qu'on participe avant de continuer la vidéo j'aimerais très bien vous rappeler que aïcha camoise a fait du beau travail parce que pour la petite histoire c'est aïcha camoise qui nous a mis au parfum de l'information sur l'état de santé de mamie ton et je félicite déjà notre rennes mais notre lionne aïcha camoise pour tout le soutien indéfectif qu'elle a eu à apporter à la famille via la cagnotte pour tout cela qu'ils vont dire aïcha camoise oh comme tu vois là la cagnotte que tu as eu à faire aux chaises coquets aïcha camoise n'a pas escroquer les camonnais je vous rappelle déjà que aïcha camoise est ancrée de bâtir sa maison à paris donc pour vous dire qu'elle a fait ça avec le coeur c'était une maman pour nous on s'est battu on a cotisé et je remercie pour la même occasion son excellent monsieur paul bien pour le soutien d'effectifs qu'il a eu aussi à apporter parce que sans son être vraiment on oublierait mamie ton depuis mamie ton serait aux oubliés depuis mai sous la saison respiratoire on a on avait quand même l'espoir mais dieu en a décidé autrement continuons d'écouter la vidéo d'aïcha camoise qui nous confirme que mamie ton n'est plus et aujourd'hui je pense que cette cagnotte va aider ses enfants parce qu'elle laisse derrière elle quatre enfants si j'ai bonne mémoire et moi même qui vous parle je suis brisée je suis brisée parce que j'aurais voulu qu'on puisse l'évacuer je me retenir parce que voilà j'aurais voulu vraiment qu'elle puisse se lever dans le cinéma cameron on n'aura pas deux comme mamie ton bon ça on ne contrôle pas les sentiments et parce que vous connaissez la merde elle yonne elle est forte elle ne recule devant rien du tout mais je peux pas empêcher mes larmes de fou et je peux pas et certains viendront dit c'est les larmes de crocodile certains viendront dit ce qu'ils veulent mais dieu seul sait ce que je ressens dans mon coeur en ce moment dieu seul sait comment je suis peinée tu as bien parlé maman dieu seul sait j'étais en plein chantier j'avais pas d'énergie j'avais rien du tout mais je me suis dit vas-y aïcha lève toi mobilise fais du mieux que tu peux et les lyon m'ont accompagné les vrais lyon parce que les vrais lyon ne sont pas celles qui vont se pavaner en commentaire les vrais lyon ce sont celles qui agissent connaissez la force des frappes des lyon les lyon ce message c'est pour vous pour vous remercier vraiment 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 les lyon vous remercier quand je parle des lyon je ne parle pas de ceux là qui qui je parle des lyon qui agissent vraiment je veux que vous remercier parce que je me rends compte que demain si moi je ne suis pas là aïcha camoise était sans mot après l'annonce du décès de mamie ton elle a coulé les larmes sur notre plateau tv mais vous savez comme comme on est en live nous ne pouvons pas permettre qu'elle coule les larmes parce que le règlement en fait ne nous permet pas de faire cela et c'est là nous comprenons que aïcha camoise c'est vraiment une femme qui a le coeur elle a fait cette cagnotte avec le coeur vous voyez un peu donc pour tout cela qui vont ici aïcha camoise il retenait que la cagnotte qui a eu à chaque mois ça a fait c'était ou aider mamie ton mais elle voulait que mamie ton soit évacué en europe et elle a dit que cette cagnotte c'est vrai ça n'a pas servi son excellent monsieur paul biya a pris tout en même pris tout en charge et cette cagnotte va aider la famille va aider sa fille va aider la famille l'organisation des obsèques et qu'on soit c'est vrai les gens vont encore cotiser mais vous savez cette cagnotte si c'était pas j'en ai chacun mois est riche à commande est croqué personne elle m'a envoyé cette vidéo qu'elle a dit rap chocolat fleur tv s'il te plaît est ce que tu peux j'ai dit sans problème la mère des lions ne t'inquiète pas je vais faire le peu que je peux faire à mon niveau parce que elle m'a contacté elle a dit que elle voit en fait ce qu'elle c'est ce que je fais et ça l'a vraiment plus et m'a dit que bon est ce que tu peux j'ai dit au qu'il n'y a pas de problème donc c'est pour vous dire que cette cagnotte servira uniquement ne servira plus plus que mamie ton n'est plus là ça servira pour la famille pour aider la famille donc vraiment que les camerounais ne se fâche pas que ils ont cotisé en voie vous n'avez pas cotisé en vous voyez un peu vous n'avez pas causé en vous cela que à chaque mois dit que les lions et les lions ne sont pas elles sont pas ceux là qui écrivent en commenté sont ceux là qui agissent c'est aussi comme ça que j'ai dit que mais les chevaux mais chocolat savent et doré d'amour de la chaîne rap chocolat frais ce sont pas ceux là qui écrivent en commenté ce sont ceux là qui agissent avait dit que je vous mobilise déjà à partir soutenir la fille de mamie ton à douala a venu au recueillement chaque soir et à financer même parce que je vous ai dit nous devons organiser le 2 de nos que règne du cinéma camerounais à sa juste valeur en tout cas continuons d'écouter cette vidéo de confirmation du décès de mamie ton en direct dans notre plateau c'est donc le plateau des vies vous n'allez pas oublier qu'il n'est pas oublier qu'aï d'elle donc vous faites c'est triste parce que oh merde c'est pas possible ça si vous savez si j'ai refait cette vidéo moins cinq fois et je voulais éviter pleurer mais à chaque fois les émotions m'emportent à chaque fois l'émotion m'emporte donc je pense que j'aurais beau faire ça quinze fois ça va toujours être la même chose et moi non vivant si vous aimez quelqu'un montrer lui l'amour et l'affection vivant je pense que mamie ton n'était plus vraiment consciente mais je pense qu'elle a vu ce qu'on a pu faire comment s'est mobilisé pour lui montrer notre amour ce qui disait elle a fait quoi elle a fait si c'est pas important ce qui l'aimait l'ont témoigné et pour moi c'est ça qui est plus important et ça me reconforte encore plus je vais insister parce que je me rends compte que on s'attarde beaucoup plus sur les haters on s'attarde beaucoup plus sur les gens qui laissent des commentaires négatifs on ne se on ne on ne se préoccupe pas trop de ceux qui laissent des commentaires positifs et c'est cela c'est cela qui me donne la joie au coeur aujourd'hui de dire que quand j'ai ouvert la cagnotte beaucoup de personnes sont venues me décourager beaucoup de personnes sont me dit pourquoi tu cotises pourquoi tu veux mobiliser les gens à isha et tout mais si je devais regarder seulement le commentaire des gens je ne devais pas je ne devais pas continuer dans cette initiative et les vraies personnes seraient qui ne sont pas seulement là pour décourager ont montré la force de france donc en fait c'est ça qui me reconforte au fait on s'attarde beaucoup plus sur les haters mais il y a vraiment des personnes qui nous aiment quand je vois des personnes quitter de paris pour venir sur evreux acheter les produits de chez camoise beauty je me rends compte que haïcha tu t'attardes sur ceux qui ne t'aiment pas mais tu vois quelqu'un prend le train même si c'est une personne sur un million deux cents qui t'aime c'est déjà beaucoup je vois les lions et lyon qui de la belgique du royaume uni qui font les routes pour venir acheter une perruque de chez camoise beauty ils peuvent commander sur internet mais se disent pourquoi je vais commander sur internet je veux aller voir la mère des lyon et ouais c'est ces choses là qui font du bien si c'est ça qui me qui me conforte en disant oui mais il y en a beaucoup qui m'ont dit aïcha tu fais quoi sur internet oui tu t'occupes de la vie des gens tu te machin mais il y a beaucoup qui sont derrière qui ne commentent pas mais qui t'apprécient réellement pour ce que je suis et non pour ce que tu reflètes au fait ils t'apprécient pour ce que tu es et non pour ce que tu reflètes nous allons d'abord arrêter cette vidéo pour vous dire que lorsque vous allez toujours me voir habillé en noir chapeau rouge lunettes noir c'est que forcément soit il ya eu un deuil soit il ya eu un truc christ parce que je ne porte pas cet habit pour rien en fait c'est l'habit un peu de la christesse et pour tout cela qu'ils vont me dire rap chocolat fleur tu bois le jus tu manges et les arachides non en fait toute la nuit j'étais en l'âme je suis comme ça un trait de doigt là je vais vous diffuser la vidéo dans une autre vidéo où sa fille est inconsolable sa fille est sans mots dont ne vous inquiétez pas dans la chaîne à chocolat fleur tv actuellement moi même je suis brisé c'était une maman pour moi cette maman a vraiment oeuvré pour ma carrière et elle m'a pour la petite histoire lorsque je faisais ma formation en audiovisuel cette maman a déboursé une somme de 3 millions de francs cfa pour me lancer en autonome dont actuellement où je suis là vraiment ça me ça me fait vraiment mal de perdre vraiment une maman qui avait un bon coeur comme cela par les serra de voile maman que tu viens maman j'ai quelque chose à faire est ce que tu peux m'aider j'a même si c'est que après tu rembourses mais du moment où la maman tant quoi la maman fait ceci c'est c'est quelque chose en fait on a vraiment perdu quelqu'un de déchets au cameroun c'était vraiment une maman qui avait un cran que en tout cas c'est parce que je ne pourrais pas je peux pas pleurer en live mais mon coeur est vraiment brisé ce n'est pas tout cela qui vont me dire aïe chacun moi j'ai fait le folklore dans elle ne fait pas le folklore parce que lorsqu'elle m'a envoyé les vidéos on a causé un appel vidéo elle était en l'âme elle était inconsolable selon j'ai compris qu'en fait la vie hors des réseaux c'est une autre vie et la vie sur les réseaux elle a même beaucoup fait des efforts et vous a dit qu'elle a refait la la vidéo plusieurs fois parce qu'avant de m'envoyer cette vidéo elle a refait plusieurs fois en tout cas continuons d'écouter ce que aïe chacun moi je nous dis à propos des circonstances du décès de mammy ton où elle confirme qu'effectivement nos que mes internationales donc mais international du cinéma camerounais n'est plus elle nous a quitté brusquement pas mais qu'on va j'ai rencontré juste une seule fois je veux dire j'ai vu une seule fois est très accueillante je n'imagine pas ce que ces enfants peuvent ressentir en ce moment si je sais pas et tout ce que je peux leur dire c'est d'être forte d'être très forte Dieu se le sait mais j'ai failli perdre ma mère récemment ne voyez pas comment on est sur les réseaux sociaux on est on est sur les réseaux sociaux on est au j'ai passé près de deux semaines à l'hôpital avec ma mère récemment ma mère a failli partir devant mes yeux comme ça mes pieds tremblaient par terre je n'avais plus de force tous les jours quand je me levais dès que mon téléphone sonnait mon coeur battait je disais seigneur s'il n'y a pas je commence par où parce que c'est parce que ma mère c'est la seule personne que je peux compter réellement si c'était ma mère c'est la seule personne sur qui je peux compter on m'a abandonné avec les enfants la seule personne qui me soutient c'est qui c'est ma mère même si je suis folle peu importe de ce qu'on dit sur moi sur les réseaux sociaux la personne qui est toujours là c'est ma mère c'est ma grand mère mon père aussi mon père me soutient mais une maman une maman le papa c'est le papa mais une maman une maman c'est une maman irremplaçable donc ma grand-mère dit souvent que je suis folle je suis sa folle je vous dis que ma mère a fait quelque chose que ma mère partait devant moi quand tout se bousculait dans ma tête je disais je ne tenais pas debout quand les gens me voyaient marcher sur Paris je marchais comme une folle vous voyez des fois quand vous je ne sais même pas ce que je peux en fait Seigneur merci de m'avoir épargné de ça parce que meilleur je ne sais même pas par où je devais commencer en fait c'est tout ça qui me rend émotive quoi c'est tout ça donc j'imagine ces enfants à l'hôpital j'étais à l'hôpital j'étais à l'hôpital avec ma mère je voyais comment quelqu'un part à tête devant mes yeux je dis Seigneur je n'ai pas la force quand ça ne va pas j'appelle ma mère ma tu as vu ce que Diabda a fait il n'a pas pris les enfants ma tu as vu ça ma seule personne qui me soutient je n'ose pas imaginer ce que ces enfants peuvent ressentir à cette heure ci je veux remercier millions et millions qui me soutiennent au quotidien je veux vous remercier je veux remercier ceux là qui ne me connaissent pas mais qui m'apportent de l'amour le reconfort qui prie pour mes enfants qui prie pour moi qui prie pour ma santé qui prie pour ma prospérité je veux vous remercier parce que on ne vous remercie pas assez je remercie tout cela qui me suivent parce que c'est grâce à vous que j'ai ce que j'ai je serais égoïste de dire que vous m'avez pas aidé à voir kamoas beauty ça serait égoïste de dire que vous m'aviez pas aidé à voir ma maison ça serait égoïste de dire que je suis ce que je suis aussi en partie grâce à vous messieurs aux tatas qui m'écrivent souvent qui envoient des cadeaux pour Kenan et Kaiden oui parce qu'il y a des tatas qui ne se disent pas que Aïcha a mais qui voient comment je me bat seul avec les enfants qui n'hésite pas souvent à dire à Aïcha ce que je peux envoyer un petit cadeau à Kaidou douce que je peux envoyer bref je ne vous ai jamais remercier c'est au fait merci à tous ces lionnes et lionnes la merci à tout le monde en fait nous sommes arrivés au terme de cette vidéo vous avez très bien entendu ce que Aïcha Kamoise nous a dit à propos du décès de Mamie Tom elle vient de nous confirmer sur notre plateau tv que Mamie Tom nous a quitté brusquement elle est décédée et nous retenons de tout cela que de tout c'était de toute cette histoire que Mamie Tom a bagarré avec son décès elle a bagarré parce que lorsque moi j'avais suivi que Mamie Tom elle sera placée en assis inspiratoire moi je me suis dit à forcément cette matière fait quoi fait quoi elle va s'en sortir mais c'est là où à minuit j'apprends la nouvelle que bim Mamie Tom n'est plus vraiment ça m'a mis dans tous mes états quand vous voyez actuellement si j'enlève je suis obligé de porter les lunettes pour cacher mes yeux parce que mes yeux mes yeux sont rouges en fait lorsque j'ai fait cette vidéo s'il faudrait enlever mes lunettes vous devez voir que j'ai pleuré énormément j'étais en disais de doigt là je suis parti à l'hôpital et j'ai vu sa fille était inconsolable nos équipes sont descendus sur le terrain et nous avons interviewé sa fille et c'est là où nous avons compris que Mamie Tom vraiment était une femme capable et c'est et c'est pour cela que je vous dis nous devons organiser son deuil à sa juste valeur un peu comme nous avons bien organisé le deuil du feu qu'abandonne je propose en paix Mamie Tom et force à la famille merci aussi à chaque à moi ce qui a pu nous donner l'autorisation de vous partager cette vidéo où elle confirme réellement que Mamie Tom est décédé et que ce n'est pas les fake news c'est la réalité Mamie Tom n'est plus laissez vos avis en commentaire et surtout soyez écoutons dans les commentaires je n'aimerais pas voir les commentaires où on dit là que oh Mamie Tom machin là que je vous ai dit pour la cagnotte que Aïcha Kamois a eu à organiser ça n'a pas pu servir pour les soins mais le présent bon excellent monsieur Paul Biya a pris les soins en main et Dieu en a décidé ou comment c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend cette vie et c'est pour vous dire que cette cagnotte sera reversée à la famille ça va beaucoup aider sa vie ça va beaucoup aider ses enfants dont ne pensez peut dont ne pensez pas que Aïcha Kamois a escroquer Aïcha Kamois n'est pas à ses niveaux passé lorsqu'on a causé sur 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 whatsapp vidéo c'est donc j'ai compris que Aïcha Kamois a un grand cœur et c'est pour cela qu'elle m'a sollicité pour que je vienne vous partager cette vidéo elle a ancré dans nos studios elle nous a fait pas de ce qui s'est passé réellement André de Douala ou Mamie Tom est décédé laissez vos avis en commentaire ici c'est la chaîne de l'information authentique rap chocolat fleur tv rap c'est choco choco la fleur la fleur la fleur la fleur ur si c'est la chaîne de l'information authentique c'était tout pour cette vidéo je suis abattu où vous me voyez là je suis vraiment triste de voir que une icône du cinéma camerounais n'est plus qu'on me voyait comme ça que je mens c'est que j'ai tellement pleuré j'ai tellement crié à l'hôpital que ma voix même est même partie c'est parce que moi je vois beaucoup plus d'impulsion que ma voix est revenue quand j'ai appelé la nouvelle à minuit je suis descendu directement l'hôpital avec nos envoyés spéciaux qui étaient déjà là bas pour voir ce qui s'est réellement passé nos équipes sont encore dessinées sur le terrain pour voir si réellement si ce n'est pas fait que si ce n'est pas en tout cas vraiment et si sans mots c'était tout pour cette vidéo laissez vos avis en commentaire et c'était tout bas c'était rap chocolat fleur dans médias préférés des concerts de vos artistes préférés cérémonie événementiel et j'en passe si tu veux faire partie des chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne rap chocolat fleur n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification ou toujours être informé de nos prochaines publications on se dit à la prochaine hasta la vista baby